Qu'est-ce que vous avez fait pour la France ? A Strasbourg, capitale européenne, nous avons la chance d'avoir pris la décision dès 2008 d'abandonner l'usage des pesticides dans l'entretien de nos espaces. Ces espaces, ça peut être des espaces verts, les parcs et les jardins, mais c'est aussi les cimetières et les zones de sport, donc les terrains de foot par exemple. Donc ça n'a pas été facile au début, il faut en convenir, ça supposait un changement de pratique de la part de nos jardiniers, un changement de pratique professionnelle, et puis cela supposait aussi un changement de regard sur la nature en ville pour les habitants. Pour faire passer la pilule dans ce changement de pratique, naturellement nous avons formé nos agents. Et ceux-ci ont vite compris le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer du point de vue de leur santé. Et aujourd'hui c'est avec fierté que les jardiniers de la ville travaillent sans pesticides dans l'entretien des espaces. Les habitants, ça s'est fait progressivement, mais c'est vrai qu'il a fallu que nous multiplions au départ un certain nombre de campagnes de communication. Et la présence des herbes vols en ville nécessite aussi de la part de notre ville de communiquer régulièrement près des citoyens pour leur expliquer notre démarche, qui est celle de protéger la nappe phréatique, qui est une richesse que nous avons en Alsace. Cette nappe phréatique, c'est un bien commun qu'il faut protéger. C'est pour cette raison que nous avons pris très très tôt à Strasbourg cette décision de gérer nos espaces. L'avenir est naturellement dans les questions d'agriculture urbaine, puisque nous avons cette ambition de devenir une ville résiliente. Et donc, pour jardiner en ville, c'est aussi informer les habitants sur cette nécessité d'abandonner les pesticides sur leur terrain privé. C'est la seconde étape, c'est une grande campagne de communication vis-à-vis des particuliers pour qu'eux aussi suivent cette même démarche. On a mis en place des partenariats avec les jardineries dans le cadre d'une charte tous unis pour plus de biodiversité. Ces jardineries s'engagent à ne pas mettre en avant dans leurs étals les round-up et autres produits dangereux, mais au contraire à mettre en avant des produits biologiques qui permettent de trouver des solutions alternatives tout à fait efficaces pour jardiner.